Salut à tous ! Alors cette vidéo est pour vous si vous êtes un agriculteur, alors un agriculteur en Europe, France, Belgique, Suisse ou même au Québec. Il y a des agriculteurs au Québec. Et vous cherchez une femme ukrainienne, parce que vous n'arrivez pas à trouver de femme dans votre propre pays. C'est très difficile pour un agriculteur de motiver une femme à vivre dans la terre, sur vos terres, que vous soyez dans l'élevage ou dans le maraîcher ou alors la plantation. Vous avez de la difficulté à trouver une femme pour vivre avec vous. Et si vous aviez une femme, la vie serait beaucoup plus facile et beaucoup plus agréable, bien entendu. Alors est-ce que c'est une bonne idée d'aller chercher votre femme en Ukraine ? Bon, cette vidéo, pour bien mettre en contexte, moi ça fait 10 ans que je mets en rapport des hommes occidentaux et des femmes ukrainiennes, donc j'ai quand même une certaine expérience. Et on a eu des clients agriculteurs. Alors la première question, c'est est-ce que c'est une bonne idée ? La réponse est oui. La deuxième question, est-ce que c'est facile ? La réponse est non. Évidemment, ce ne sera pas facile. Si quelqu'un vous dit que ça va être facile, c'est un menteur. Il n'y a pas d'autres explications possibles. C'est très difficile, si vous êtes un agriculteur, de trouver une femme qui sera vraiment intéressée par ce que vous faites, qui va vraiment s'impliquer, qui va avoir des enfants avec vous ou pas, et qui va prendre soin de vos animaux, de votre terre, et qui va vivre avec vous sur votre ferme. Et ça ne se trouve pas comme ça du jour au lendemain. Alors, est-ce que c'est possible de rencontrer une femme type top modèle quand on est un agriculteur ? La réponse est non, bien évidemment. Les filles que vous voyez dans les grandes villes à Kiev, à Kharkov, à Dnipro, les filles dans la vingtaine qui ressemblent à des mannequins, ce n'est pas ces genres de filles-là qui vont aller s'installer sur une ferme que vous soyez, même si vous êtes dans le sud de la France. Ces jeunes femmes, elles rêvent d'Amérique, elles rêvent de Londres, de vie en ville. C'est d'ailleurs, d'une façon générale, c'est de plus en plus difficile de trouver des femmes qui veulent aller vivre dans la nature. Je le sais, puisque c'est des discussions que j'ai moi aussi avec ma femme, Boris Lava. Donc, ça va prendre une recherche approfondie. Alors là où vous pouvez garder espoir, c'est que l'Ukraine, c'est un pays agricole. Nous, on a fait plusieurs fois le tour de l'Ukraine avec ma femme, parce qu'on passait dans toutes les villes pour faire des vidéos avec nos adhérentes. Et quand vous voyagez en Ukraine, ce sont des champs partout à grandeur, des champs de tournesol, des champs de maïs, de patates. Les Ukrainiens, ils sont vraiment proches de la terre. Donc, c'est un monde qui leur est connu. Toutes les femmes ukrainiennes, même les plus belles, elles ont une grand-mère, une babouchka, chez qui elles sont allées pour participer à la cueillette des pommes, à la cueillette, ramasser les patates, etc. Parce que c'est quand même, dans ces pays, c'est très difficile, parfois même, de se nourrir. Donc, elles ont la conscience, elles savent de quoi ils retournent. Par contre, elles ne se doutent pas que l'agriculture dans les pays occidentaux, ce n'est quand même pas la même agriculture que dans son pays à elle. Donc, il y a une forte différence de qualité de vie entre la vie dans une ferme en Ukraine et la vie dans une ferme au Québec, par exemple. Ça n'a rien à voir. Ce sont deux mondes différents. Dans le monde occidental, les fermiers, ils vivent avec de l'eau chaude, avec de l'électricité, des toilettes à l'intérieur de la maison. Pas besoin de sortir pour aller aux toilettes. Donc, tout ça, c'est des choses qu'il faut leur expliquer. Alors, pour trouver une femme qui va vous correspondre en âge, avec la question des enfants, avec ce que vous faites comme profession, parce qu'évidemment, si vous avez des bêtes, il ne faut pas que la femme soit allergique. C'est le genre de truc tout con, mais auquel on ne pense pas. On a déjà eu ce cas de figure, je vous le dis, parce que l'homme avait des animaux et il a oublié de le préciser dans son profil et la femme était allergique. Donc, toutes ces choses, il faut y penser. Alors, dans notre agence, si vous êtes un agriculteur et que vous voulez requérir nos services, ça va vous coûter cher. Ce n'est pas en prenant un abonnement avec 15 contacts que vous allez trouver la perle rare. Il faut vraiment mettre des personnes physiques dans l'équipe de ma femme sur votre dossier, qu'elles travaillent sur votre dossier pour aller chercher une femme qui vous corresponde. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de filtrage à faire. Et ça, en tant qu'agriculteur, vous n'avez pas l'expérience, vous n'avez pas de quoi il est question. Vous avez besoin vraiment de quelqu'un qui s'occupe de votre dossier et qui va chercher la bonne personne pour vous. Donc, ça, c'est dans notre agence. C'est la formule recherche personnalisée à 750 euros, la formule la plus chère, qui pourrait éventuellement... Et là encore, je ne veux pas vous mentir, ce n'est même pas sûr qu'avec cette formule-là, on puisse trouver quelqu'un. Mais on va faire notre maximum. Voilà. Donc, je conclue cette vidéo en vous disant que si vous êtes un agriculteur, oui, vous pouvez avoir espoir. D'ailleurs, je pense que vous devriez avoir plus d'espoir avec des femmes slaves ou des femmes ukrainiennes que des femmes dans les pays occidentaux. Parce qu'elles ont quand même plus le sens de la terre. Elles ont plus le sens agricole que ce que vous allez trouver dans les pays occidentaux. Puis il y a aussi le fait qu'il y en a beaucoup plus là-bas. Il y a beaucoup plus de femmes célibataires. Donc, elles sont amenées à faire beaucoup plus de concessions. Mais par contre, ça ne va pas être facile. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Vous avez besoin de mettre sur votre dossier des professionnels qui vont chercher et qui vont s'occuper de vous. Voilà. Alors, on n'oublie pas de mettre un petit like. Et on passe à la vidéo suivante.